On en vient à ces révélations troublantes ce soir de la 11e chaîne israélienne, la chaîne publique Cannes. Et si Israël, son armée, ses renseignements, disposait d'éléments précis concernant les intentions du Hamas avant le 7 octobre. Maurice Hifergant nous a rejoint, notre analyste. Bonsoir David. Bonsoir Maurice. Alors vous nous parlez d'une sorte de compilation de données assez explicites concernant les plans du Hamas. Oui, officiellement il s'agit d'une brochure du Hamas, mais en vérité effectivement c'est une compilation de renseignements militaires établie par deux officiers de l'une de la fameuse unité 8200, c'est-à-dire l'unité d'élite des renseignements militaires israéliens. Cet officier de l'armée a réuni toutes les informations qu'elle possédait sur les préparatifs du Hamas pour ce qu'on appelait une conquête de la division de Gaza, c'est-à-dire le dispositif militaire mis en place par ça le long de la bande de Gaza. Alors trois étapes. La première étape c'est les objectifs. Les objectifs dans cette compilation sont exactement décrits, c'est-à-dire la prise des bases et des positions de l'unité de Gaza, la conquête des kibous et des moshavim du secteur et surtout les massacres et les enlèvements de résidents de ces kibous et moshavim avec un objectif final, c'est-à-dire l'occupation des localités israéliennes de Zderot, Netivot et Ofakim. Ça c'est pour l'objectif. Les moyens aussi sont très très bien décrits dans cette brochure. Il s'agit donc d'une opération lancée par la Narba, la branche militaire du Hamas, avec la destruction de la clôture de sécurité grâce à des missiles anti-temps qui est la brochure décrit exactement les points qui devaient être détruits pour permettre la pénétration des hommes de la Narba en Israël et surtout les moyens utilisés, c'est-à-dire des bombes, des mines, des drones offensifs qui devaient détruire tous les systèmes de surveillance le long de la frontière et un important barrage de missiles le 7 octobre. Tout ça a été compilé un mois avant l'opération du 7 octobre, c'est-à-dire que l'armée avait entre les mains les informations précises sur les préparatifs de la Narba et il y a aussi un passage qui est consacré aux feintes mises en place par le Hamas, c'est-à-dire endormir les troupes israéliennes en multipliant les manifestations le long de la barrière de sécurité par les hommes de Narba pour que le Tsaal finalement s'habitue à la présence des hommes de la Narba et surtout mettre en place ce fameux système d'arrangement, c'est-à-dire tercroire à Israël que le Hamas était intéressé par des arrangements, notamment des permis de travail et de l'argent. Est-ce que ce rapport a été confié à des officiers des renseignements qui ont dit qu'il s'agissait de fantaisie et d'informations totalement imaginaires et qu'il fallait cesser de s'occuper de cela ? Est-ce que l'information est arrivée jusqu'à l'échelon politique ? C'est la question qu'on doit se poser maintenant.